Est-ce que vous trouvez que c'est un métier qui est difficile ? Je ne sais pas comment répondre à cette question, parce que ça me semble facile, mais c'est peut-être très difficile. Ça dépend. Au début, peut-être que ça me paraissait hyper difficile. D'accord. Oui. Je me souviens qu'un collègue qui est psychanalyste américain, à Pittsburgh, et il m'avait dit, les jours où il allait s'installer pour recevoir son premier patient, il m'a dit, oui, voilà, je vais recevoir un premier patient, etc., mon cabinet, très bien. Et donc, je lui ai demandé s'il s'était préparé pour ça. Il m'a dit, oui, bien sûr. Je viens d'acheter une veste. Et je me suis dit, oui, c'est vrai. qu'il avait besoin de sa veste. D'accord. Pour travailler. Et il allait occuper une autre place. Voilà. C'est vrai qu'au départ, c'est peut-être très difficile, et non pas tellement seulement pour la... à cause de... Bon, tout n'est pas psychopathologique non plus. on reçoit des patients qui ne sont pas dans la pathologie, mais qui ont des problèmes. Nous pouvons avoir tous des problèmes sans que ce soit pathologique, évidemment. Mais disons que, donc, ce n'est pas à cause de ça, forcément, qui est difficile, mais c'est beaucoup à cause de nous-mêmes. C'est-à-dire que, quand on est aussi très jeune, bien sûr qu'on est souple, mais quand on est très jeune aussi, on peut se rigidifier dans les moments des changements des situations. Par exemple, dans un entretien d'embauche, n'est-ce pas ? On peut être... Ou dans un... Ou qu'on va recevoir les patients pour la première fois, on se dit, il faut que je me tienne, vraiment, et tout droit, et il ne faut pas que je fasse une bêtise. Il ne faut pas que je dise une bêtise. Et donc, on reste en silence. Et donc, c'est mieux d'avoir une veste pour me contrôler, pour ne pas exploser. pour ne pas me laisser aller. Et donc, au départ, c'est un peu comme ça, je pense. Et donc, c'est difficile pour ça parce qu'on se contrôle soi-même un peu trop. D'accord. Voilà. Il faut trouver le juste milieu. C'est ça. Des souplesse, des... Voilà. Et ça, on ne l'acquiert qu'avec l'expérience, avec la pratique. D'accord. Par exemple, quelqu'un m'avait... Qui était avocate, m'avait raconté l'histoire à l'école de la magistrature, qu'en général, les juges des peines, quand ils vont appliquer une peine, en général, quand les juges sont jeunes, ils viennent de sortir de l'école de la magistrature, ils sont bons, ils ont bien étudié la chose, ils ont des très bons étudiants, ils ont été des très bons étudiants, ils ont bien appris les manuels, des machins, et ils ont tendance à appliquer les peines de façon très stricte, très dure. Alors que les vieux juges d'application des peines, ils sont beaucoup plus... plus souples, moins strictes, moins dures, dans la peine appliquée, parce qu'ils se disent, oui, ce sujet-là a commis quelque chose de grave, mais... mais... voilà. Donc il y a ça dans toute pratique, en fait, artistique, technique, artisanale, et je pense que oui, la psychologie clinique ou la psychanalyse, c'est... Je les mets ensemble là, mais ce sont des choses très différentes. et son... la psychothérapie, etc., c'est une sorte d'artisanat. D'accord. On est des artisans, en fait, un peu. Oui. Puis vous devez adapter selon chaque situation. Vous ne pouvez pas vous fier, comme vous dites, à un manuel, chaque personne est différente, donc c'est de l'adaptation permanente. Si j'ai bien compris. C'est ça. Ben oui, oui. C'est ça. C'est ce que je pense aussi, oui. Oui. Justement, par rapport à ça, est-ce que vous auriez une expérience particulière avec un patient qui vous a marqué, justement ? Est-ce que vous auriez un patient qui a été particulièrement difficile à appréhender, enfin, qui vous a donné du fil à retordre, qui vous a marqué ? Oui. Ça dépend de quel ordre. Tous les patients que j'ai reçus qui restent longtemps ont marqué et marquent. Il y a certains qui reviennent même cinq ans plus tard, dix ans plus tard, quinze ans plus tard. Ça fait trente ans que je reçois des patients ici. J'ai commencé à recevoir des patients ici, dans ces mêmes lieux, et, oui, au milieu de l'année 1989. C'est le 17e siècle. N'est-ce pas ? Ça va. Ça va ? Il y a pire. Oui. Et donc, oui, il y a des patients qui sont venus ici parfois pendant dix-huit ans, vingt ans. Alors, comment voulez-vous que ces personnes-là ne vous marquent pas ? N'est-ce pas ? Et même s'ils ne viennent pas dix-huit ou vingt ans, même s'ils viennent dix-huit séances ou dix-huit mois, ça marque quand même. Après, est-ce que ça marque par les choses qu'ils ont mises en place, par les réussites ou par les trucs inattrapables de la chose ? Oui. Ils peuvent avoir marqué par tel... Je ne sais pas quel est le sens de votre question. Ce serait, si vous êtes d'accord, bien sûr, en gardant la lumière du patient, donner un exemple ou deux cas d'une chose qui peut vous revenir peut-être. C'est vrai que c'est un peu difficile comme question, mais je me doute qu'il y a plusieurs cas qui vous ont marqué, mais s'il y en a un que vous pourriez raconter et dire pourquoi justement ça vous a particulièrement marqué. Un exemple de ces matins très tôt. Je me suis inscrit sur Telegram. Dans les contacts, il y avait un ancien patient qui était venu à l'époque qui avait des difficultés parce que son mari ou copain ne pouvait pas avoir d'enfant et donc ils allaient faire une fibre. D'accord. et donc quand je vois les contacts, je vois la patiente, une photo avec deux enfants, des petits enfants, tout petits, magnifiques, superbe. Donc j'ai envoyé un message. J'ai supposé que c'était ces enfants, elle n'en vient plus depuis longtemps parce que quand elle m'a dit qu'elle allait faire la fibre, après elle est partie, etc. et après je n'ai rien su. Et comme j'avais gardé le contact, je vois la photo et là, elle m'a répondu ce matin en disant oui, merci beaucoup, oui, c'est deux enfants qui sont nés à telle date. Donc je suppose c'est des jumeaux et donc c'est un plaisir incroyable. C'est super, c'est super comme ça de savoir que ça ça a réussi parce que la question c'était de savoir est-ce que j'ai fait ou je ne fais pas la fibre? Est-ce que je me lance ou je ne me lance pas? Sachant que c'est compliqué, que ça touche beaucoup la sexualité, ça produit beaucoup de troubles, que c'est une technique médicale qu'on ne connaît pas complètement tout et ainsi de suite.